Bonjour, je suis psychanalyste, membre associé de la société de psychanalyse freudienne où j'anime depuis 11 ans un séminaire sur la clinique analytique aux âges clés de la vie. Et je reçois à Paris, en cabinet privé, des adultes de tous les âges, jeunes et vieux, ce qui m'a donné un tout autre regard sur l'avancée en âge. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un ouvrage qui va paraître dans la collection L'âge et la vie, dirigé avec beaucoup d'humanité et d'ouverture par José Pollard, Michel Billet et Christian Galopin, un ouvrage préfacé par Bernard Gohl's. Alors, et si Alzheimer et autisme avaient un lien ? C'est le titre de l'ouvrage. Un ouvrage audacieux, il est vrai, puisque les 28 contributeurs ici réunis, militants de la clinique de la bientraitance, et tous, ayant écrit des travaux novateurs dans leur domaine, ont décidé de mettre en perspective ces deux grandes causes de santé publique, que sont les autismes, dans toutes les formes de leur expression et de leur intensité, et les malades d'Alzheimer, dans toutes les maladies d'Alzheimer, dans toutes les formes aussi d'expression qu'elles peuvent revêtir. Mais ce n'est pas aux pathologies qu'on s'intéresse, c'est au sujet. Alors, je leur ai demandé de faire le pari du sujet. Et ainsi, neurologues, neuropsychologues, pédiatres, gériatres, psychanalystes, directeurs d'établissement, psychomotriciens, artistes et j'en oublie, ont accepté de travailler ensemble en se disant, au fond, deux pathologies qui apparemment n'auraient rien à voir. L'une qui sévit plutôt vers l'aube de la vie, l'autre plutôt vers le crépuscule, et pourtant. A bien y regarder, les ponts, tant neurologiques, cognitifs, émotionnels, psychologiques, sont ressortis dans cet ouvrage de telle sorte que nous avons avancé des perspectives constructives pour une prise en charge novatrice et transdisciplinaire de ces deux pathologies, qui font souffrir ceux qui en sont victimes, mais qui font beaucoup souffrir les familles. Les parents d'enfants autistes, ceux qui ont une personne proche souffrant d'Alzheimer, les aidants familiaux, comme on dit. Alors, on s'occupe de la vie intérieure du sujet, mais aussi de sa vie sociale. Et donc, il y a un rapport très spécifique à l'espace, au temps, à l'image du corps. Les deux sont perturbés et tombent dans des espaces qu'on appelle des agonies primitives, des espaces, des angoisses innommables, des espaces de non-intégration, des angoisses de non-intégration. Et les deux se défendent par des stéréotypies, des déambulations, des cris. On a vraiment mis en perspective et tenu compte des différences. Ça nous a fait aussi réfléchir aux liens entre les anomalies cérébrales et le vécu psychique. Car ces deux grandes crises existentielles majeures, dont souffrent les enfants autistes et les personnes atteintes d'Alzheimer, elles sont au croisement du cognitif, du génétique, du psychologique. Car personne ne sait rien, aujourd'hui, à vrai dire, sur les causes multifactorielles de ces deux pathologies. Donc, cet ouvrage, il a aussi, je trouve, une originalité. C'est de dénoncer les méfaits, les enjeux politiques, cliniques, éthiques, mais de proposer des pistes parce que le rapport à l'environnement non-humain est très spécifique dans les deux pathologies. Et donc, les médiations sont importantes car les enfants autistes, comme les personnes atteintes d'Alzheimer, ont un rapport spécifique aux machines, aux robots. Alors, nous avons tout un chapitre, enfin tout un ensemble de chapitres sur les thérapies novatrices à médiation robotique, sur les thérapies à médiation animale, sur l'autonomie, sur la musique. Et puis, on a pensé aussi que tout ça, ça ne pouvait pas se faire sans la formation des soignants. Donc, on a beaucoup réfléchi à qu'est-ce que c'est une formation des soignants, qu'est-ce que c'est un management en institution qui permettrait aux équipes de se déprendre de cette constellation transférentielle, de ces petits transferts qui se reportent sur les parents, sur l'institution, sur les uns et sur les autres. Tous ces transferts croisés qui empêchent les soignants de bien travailler, d'être bien traités, car pour être bien traitant, il faut être bien traité. Donc, formation des soignants, aide aux aidants, prévention. Très important la prévention, on en tient compte dans cet ouvrage. Et donc, tout cela, vous le retrouverez. Alors, vous allez me dire, mais alors à qui ça s'adresse cet ouvrage ? Ça s'adresse à tous les réseaux qu'on a réunis, car au fond, on a évité de couper un sujet en tranche d'âge en traitant deux pathologies dont l'une sévit à l'aube et l'autre au crépuscule. Donc, ça s'adresse aux professionnels de la périnatalité, de la petite et grande enfance, de l'adulte à tous les âges de sa vie, mais aussi aux étudiants en médecine, en sciences sociales, ou formation continue, c'est très important, les formations continue sur le terrain, et puis à toutes les personnes qui peuvent être intéressées par ces questions. Alors, ce que je souhaite, c'est que cet éclairage, sur deux pathologies extrêmes, d'un sujet extrême qui souffre profondément, ou toute sa famille souffre, ça nous éclaire sur la fondation de l'être, sur ce qui nous fonde en tant qu'être humain, puisque de façon macroscopique, ça nous éclaire sur comment on se construit, comment on est fait, depuis la vie affective prénatale jusqu'à notre dernier souffle. Je vous souhaite une bonne lecture, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada